Dans un monde en quête de solutions durables, l'industrie des batteries électriques représente un enjeu stratégique majeur. Le Maroc, avec ses vastes ressources minérales et son emplacement géographique privilégié, se positionne comme un acteur potentiellement clé dans ce secteur en pleine expansion. Ce pays d'Afrique du Nord pourrait non seulement répondre à la demande croissante en composants essentiels pour les batteries électriques, mais aussi s'imposer comme un hub de production et d'innovation. En combinant investissements internationaux, partenariats stratégiques et une volonté politique affirmée, le Maroc a l'opportunité de transformer son économie et de jouer un rôle de premier plan sur l'échiquier mondial des énergies renouvelables. Les ambitions du Maroc sont considérables. Le pays se positionne comme un acteur majeur dans ce secteur en pleine expansion, en s'appuyant sur plusieurs atouts. Le Maroc dispose de 70% des réserves mondiales de phosphate, un élément clé pour la fabrication des batteries LFP, lithium, fer, phosphate, particulièrement appréciées dans l'industrie automobile pour le stockage d'énergie. Le pays abrite des chercheurs de renommée internationale dans le domaine des batteries, comme Rachid Yazami, inventeur de l'anode graphite pour les batteries lithium-ion. Le gouvernement marocain soutient activement le développement de l'industrie des batteries, en mettant en place des incitations fiscales et en nouant des partenariats stratégiques avec des acteurs internationaux. Le Maroc a récemment connu une vague significative de partenariats et d'investissements étrangers dans le secteur des batteries électriques, ce qui souligne son potentiel croissant en tant que hub mondial dans ce domaine. Voici quelques exemples de partenariats et investissements. Convention d'investissement avec BTR de 3 milliards de dirhams pour la construction d'une unité de production de cathode, un composant essentiel des batteries électriques. LG Energy Solutions, en partenariat avec Yawa Industrial Group, a annoncé la création d'une usine de production d'hydroxyde de lithium au Maroc, renforçant ainsi sa chaîne d'approvisionnement en matière première clé. Le groupe canadien El Cora, en collaboration avec Lab 4, a prévu de construire une usine pilote au Maroc pour la production de pentoxyde de vanadium, un matériau utilisé dans les batteries. D'autres géants chinois, tels que Wayu Cobalt, CNGR et Tinsi, ont annoncé des investissements au Maroc, tirant parti des accords de libre-échange du pays avec les États-Unis et l'Europe, ainsi que de ses ressources naturelles comme le phosphate. En collaboration avec le fonds d'investissement Almada, CNGR a annoncé son intention de créer un complexe industriel au Maroc, représentant un investissement de 20 milliards de dirhams, soit environ 2 milliards de dollars. Des constructeurs automobiles de renom sont déjà implantés au Maroc, fournissant une base solide pour l'expansion de la production de batteries. Le Maroc ambitionne de produire 50 gigawatt-heure de batteries par an d'ici 2030, ce qui en ferait l'un des plus grands producteurs au monde. Le pays veut aller au-delà de l'extraction des matières premières et s'impliquer dans toutes les étapes de la fabrication des batteries, de la conception au recyclage. L'industrie des batteries devrait générer des dizaines de milliers d'emplois au Maroc et contribuer à la diversification de l'économie. Mobiliser les investissements nécessaires pour développer une industrie de cette envergure est un défi majeur. Il sera nécessaire de former un grand nombre de techniciens qualifiés pour répondre aux besoins de l'industrie. Le Maroc doit faire face à la concurrence d'autres pays, qui ont également des ambitions dans le domaine des batteries pour véhicules électriques. Malgré ces défis, le Maroc est déterminé à réussir son pari dans l'industrie des batteries pour véhicules électriques. Le pays dispose des atouts nécessaires pour devenir un acteur majeur dans ce secteur et contribuer à la transition énergétique mondiale. Les ambitions du Maroc en matière de batteries pour véhicules électriques sont grandes et prometteuses. Le pays a le potentiel pour devenir un leader mondial dans ce secteur, mais il devra relever des défis importants pour concrétiser ses objectifs. Le pays a le potentiel demain au vendredi. Le pays a le potentiel pour nous en permettre de tenir au raised et discount. Sous-titrage ST' 501